Musique Salut tout le monde, c'est Nidomi et aujourd'hui on se retrouve dans Let's Make a Game pour voir tout sur le char 7, comment créer un à partir d'images ou soi-même ou encore l'utilisation dans le programme RPG Maker 2003 donc je vais déjà vous montrer ce que c'est sur le programme voilà donc vous ouvrez RPG Maker 2003 bien sûr et en fait ça peut représenter deux choses soit un événement donc l'animation d'un événement ou un événement statique ou votre héros hors combat donc sur la carte en train de marcher alors si je vais dans la base de données en haut en cliquant sur F8 ou sur la petite carte brune ici on peut voir le héros avec apparence du visage sur la carte et en combat alors nous ce qu'on cherche c'est sur la carte voilà et donc là on a plein de char 7 et c'est ça qu'on va créer après alors vous voyez vous en avez plusieurs vous avez une fille et un garçon ça c'est fourni avec le programme et en deuxième si vous allez sur un événement sous son apparence ici vous aurez d'autres char 7 alors ils ont toujours la même taille qui est de 24 pixels de largeur sur 32 pixels de hauteur alors dans l'événement il y a presque des char 7 sauf une exception ils incluent aussi les chipsets qui font du 16 sur 16 mais nous on va parler des char 7 donc on ne s'en occupe pas voilà ok ok donc là j'ai changé l'apparence de l'événement donc on va aller d'abord faire un petit tour sur internet pour voir ça ensemble alors d'abord je suis sur le site de base le plus connu rpgmaker.fr je vous mettrai tous les liens dans la description ne vous en faites pas ici vous avez une section qui se nomme télécharger vous allez sous votre version de rpgmaker donc rpgmaker 2003 et là vous avez directement char 7 et ici vous pouvez trouver divers char 7 sur les thèmes que vous auriez envie là il y a par exemple megaman très connu avec plein 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 mais énormément de char 7 donc nous ce qu'on va prendre c'est le premier style rpg on va se prendre un exemple comme ça je pourrais vous montrer comment ça marche alors ils sont pas très bons ces exemples dis donc allez j'en prends un on va pas y passer toute la journée je prends celui là hop j'enregistre sur mon bureau l'image et maintenant je vais ouvrir photo field alors photo field c'est un programme pour modifier les images qui va parfaitement pour le pixel art il n'y a pas besoin d'un truc comme photoshop très compliqué en plus c'est gratuit je vous mettrai le lien dans la description donc je fais glisser mon image dans le programme et là hop on a notre magnifique image donc si je délimite comme je vous l'ai dit avant de 24 sur 32 pixels la zone de ce personnage ça serait celle là et là je vais aussi colorier la zone du personnage en dessous donc voilà vous avez la zone d'un personnage alors un chiffre c'est ça se construit de telle manière vous voyez vous avez 8 sortes de personnages sur votre jarset là là il n'y en a pas là il n'y en a pas il n'en a mis que 6 sur les 8 possibles alors maintenant si on en prend un si on prend par exemple seulement celui là je recadre alors vous voyez vous avez 3 lignes la première ligne c'est le personnage qui se déplace vers le haut la deuxième ligne c'est le personnage qui se déplace vers la droite la troisième vers le bas et la quatrième vers la gauche si on regarde maintenant image par image on peut voir que la première image est celle où un personnage met un de ses pieds en avant la deuxième image où il ne bouge plus ses pieds et la troisième image où il met son autre pied en avant ce qui va en fait créer l'animation de marche mais ce n'est pas forcément un personnage qu'on peut mettre on peut très bien mettre un coffre qui s'ouvre une bombe qui explose n'importe quoi une porte qui s'ouvre aussi donc si maintenant on prend par case alors déjà ce qu'il faut c'est que ça soit centré si votre charge 7 n'est pas centré ça n'ira pas donc si vous regardez de ce côté là et de ce côté là il y a exactement la même la même marge si je prends mon outil sélectionné pour voir donc il est centré alors après pour le centrage vertical donc comme ça c'est un petit peu égal il y a des gens qui changent un peu en fonction de leur envie mais on peut faire plusieurs choses sympas soit on le met carrément au centre voilà soit ce qu'on peut faire c'est le mettre sur le sol donc la limite max de la case d'une image du personnage ce qui est le bas là où le rouge s'arrête il y en a qui font encore autre chose c'est qu'ils le mettent où ça s'arrête au rouge mais où il y a les images où il y a les pieds qui avancent ils le mettent sur le sol et où il y a les images où les pieds ne bougent pas il met son personnage une case plus haut pour en fait simuler cet effet de mouvement et rendre ça un petit peu plus un petit peu plus beau dans le jeu alors là on en a déjà fait maintenant on va voir comment on fait rien je vous ai montré toutes les caractéristiques et donc on ne peut pas avoir de plus de 24 sur 32 pixels c'est la hauteur maximale regardez en bas si vous regardez ici il y a écrit largeur 24 et hauteur 32 c'est comme ça que j'ai réussi à sélectionner partir du bord non impossible de faire plus grand il y a des je crois qu'il y a un ou deux pages qui ont été créés là dessus ou des plugins je ne sais plus mais c'était que pour la version 2000 j'ai trouvé ça vraiment dommage et cherry cherry tree si je ne me trompe pas quelqu'un qui est très connu pour avoir fait des exploits dans ce programme il me semble qu'il est en train de faire un patch qui qui fera que la limite sera enlevée mais j'en suis pas sûr donc on va hop je n'enregistre pas on va râler sur rpg maker fr et là on monte on monte on monte on monte on monte on monte et dans télécharger rpg maker 2003 on va cette fois dans templates avec l'accent anglais qui va trop bien lol donc templates vous avez chipset nous on va prendre char set alors le template c'est quoi c'est en fait c'est le c'est un peu le patron de base pour dessiner vos personnages avant vous voyez j'avais fait des des petits quadrillages autour de deux persos bah c'est la même chose et ça vous en aurez besoin absolument ok ah bah c'est bon c'est sur mon bureau je mets là dedans donc voilà vous avez vos cases euh donc bah oui alors faut bien faire gaffe à pas vous tromper c'est bien 3 images en haut et 4 4 en hauteur et 3 en large donc ce que vous pouvez faire très bien c'est dessiner votre perso par exemple je vais pas le dessiner moi je vais vous montrer comment le faire à partir de l'image donc on dit que là vous avez un carré euh je sais pas je fais ça au pif là un carré avec comme ça ça c'est juste pour vous donner un exemple d'animation donc par exemple là vous auriez un carré avec la jambe à gauche après les deux jambes et puis après la jambe à droite c'est extrêmement mal fait ça sert à rien c'est pour vous donner un exemple donc nous ce qu'on va faire euh on va pas dessiner un char 7 ensemble ça risque d'être un petit peu long et surtout compliqué après ça vous de voir bon ce qu'il faut retenir comme règle euh bah c'est une tête un corps et des chaussures bien sûr euh ce qui est important sur notre char 7 c'est le balancement des jambes et des bras et euh soit vous mettez des bords noirs ou soit vous n'en mettez pas sinon après il faut savoir dessiner quoi et mettre bah un peu du dégradé dans votre dessin donc jaune clair après jaune un peu plus foncé comme ça mais je ne vais pas en dessiner avec vous je vais vous montrer comment faire à partir d'une image donc là je suis sur internet alors on peut on peut très bien en chercher sur ce site il y en a on peut très bien aussi noter sur la barre rpg maker 2003 sprite ou char 7 on va mettre char 7 euh mario par exemple et là si je vais dans les images abracadabra euh ouais il n'y en a pas bon il n'y en a pas beaucoup c'est bizarre ça euh si je mets sprite peut-être qu'il y en aura plus voilà donc il y en a plus ouais ça va et là vous avez des images déjà faites pour rpg maker 2003 ce n'est pas mal mais bon vous ne serez pas sûr de les trouver donc on va faire nous même alors un site très connu dans le domaine des sprites qui sont des images de base de personnages généralement et vous notez en haut de là bas spriters ressources c'est un site où il y a des ressources sur les sprites alors c'est très bien fait vous avez une barre de recherche en haut à droite alors soit ah vous avez game donc euh chercher un jeu soit sheets qui cherchent directement un personnage donc euh ça peut être très bien des 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 choses existantes comme là la princesse pitch dans partner in time c'est un personnage qui existe alors qu'on pourra très bien trouver des dessins faits par les fans qui ne sont pas repris d'un jeu donc là voilà ça par exemple c'est fait par des fans bon là il écrit une z background donc c'est peut-être quelque chose que Nintendo avait mis en route et qu'il n'avait jamais fini j'en sais rien mais ça a l'air plutôt d'être fait par des fans vu comme c'est donc euh vous avez aussi à droite à gauche je veux dire euh euh trois quatre sites annexes donc euh le modèle c'est en 3D textures c'est des textures pour 3D et sons c'est des sons de jeu bon on va pas s'attaler à ça et euh en haut à gauche vous avez aussi en fonction de consoles euh de séries ou ou toute autre chose donc là on va mettre Sheets et Games on va mettre Luigi par exemple c'est pas que j'aime Luigi en haut à gauche vous avez des jeux existentiels bon Luigi mention c'est c'est des images quoi c'est arena c'est pas vraiment des sprites oui si c'est des sprites mais c'est pas des sprites de RPG alors bah vous voyez vous avez plein d'images de Mario et vous avez par exemple Baby Mario qui lui euh ne vient pas d'un jeu il a été créé par un fan mais c'est mais les fans des fois font vraiment du bon travail et c'est ça qu'il faut reconnaître alors je vais prendre un jeu Mario Luigi Superstar Saga et là vous avez tous les personnages du jeu c'est généralement c'est classé toujours de la même manière les personnages jouables non jouables les ennemis les boss euh les bah les maps les bah oui comme les maps sont construits et en bas vous avez des petits bonus donc nous on va prendre un personnage on va commencer par exemple avec euh Mario donc j'aurais bien voulu prendre Luigi mais je sais qu'il n'entre pas dans le cadre des des 24 sur 32 donc ça c'est vraiment un grand problème ça m'a quand j'essayais de faire des jeux ça m'a toujours embêté et là vous avez 5 millions d'images vous vous dites oh comment je vais faire non calmez-vous calmez-vous on enregistre ça sur le bureau ok alors le sprite on peut très bien le trouver sur sur google mais bon ce site les regroupe presque tous donc il n'y a pas besoin de faire d'efforts alors là on arrive dans un truc assez compliqué heureusement euh les noms des différentes animations de Mario sont notés bon pas toujours faudra là il faut chercher il y en a vraiment beaucoup c'est pas toujours comme ça donc on va aller en haut à gauche généralement euh les animations de base sont toujours en haut à gauche puis après ça va à droite et ça descend bah ça se lit comme un livre hein quoi alors en haut à gauche vous avez Mario qui marche c'est regroupé en une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et nous on a une limite de trois haha comment on va faire donc alors il y a déjà des images qui ne serviront pas si vous regardez bien puisque celle-là et celle-là ce sont les mêmes donc on va pouvoir en tracer une je vais en tracer une pour vous montrer voilà ça, ça fait déjà une image en moins on a moins de problèmes ensuite ah là ça commence à ah vous voyez ces deux images elles sont aussi là deux fois donc on peut les enlever ça nous en fait déjà deux ça fait moins de problèmes et c'est bon ok il nous en reste quand même six qu'est-ce qu'on va faire alors on garde l'image du milieu ça c'est sûr voilà je mets un petit vue en vert si vous voulez je mets un petit vue allez un petit kiff petit vue petit vue un petit vue vert très moche mais petit vue et là vous avez plusieurs images vous avez Mario qui commence à avancer et qui avance vraiment là beaucoup on dirait qu'il fait presque le grand écart on va dire il avance beaucoup là c'est quand il revient à la position avant d'avancer beaucoup alors celle-là on a eu deux fois aussi je ne l'ai pas vu tout de suite pas de mauvais yeux mais bon voilà donc on a déjà débarrassé d'un peu plus d'images donc là c'est quand il a quand il commence à avancer là il avance beaucoup et là c'est avec l'autre pied quand il commence d'avancer et qu'il avance beaucoup donc là il y a un choix à faire soit vous prenez alors vous êtes obligé de prendre Mario au milieu bien sûr soit vous prenez comme image Mario qui avance peu soit Mario qui avance beaucoup alors ça c'est en fonction de vos envies moi je vais prendre Mario qui avance peu voilà donc je vais tracer les autres voilà donc toi bye 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 et non toi pas it's me Mario toi bye bye aussi donc maintenant on a un nouveau problème qui se pose comment centrer euh nous Mario et ben dans les cases alors c'est simple je prends la case je la copie je la colle je la colle je la colle désolé voilà donc ici j'ai une image et hop je vais prendre mon Mario ici alors je regarde vite sur l'autre mon autre char c'est déjà fait où est Mario quand il nous regarde de face donc c'est une deux trois quatre c'est troisième ligne deuxième colonne voilà donc déjà je prends mon Mario et je le je le sectionne bien les bords je fais copier coller et là par magie qu'est-ce qu'il se passe et bien il va se centrer et bien pourquoi en fait le programme si on colle une image sur une autre va automatiquement centrer cette image alors si j'aurais collé ici le problème c'est qu'il aurait collé ben là au milieu et c'est pas ce qu'on veut nous on le veut dans une case donc on prend cette case et on la colle et maintenant qu'on a mis Mario dans la case on peut remettre Mario dans le char set et hop on a une image ah oui Mario il y a juste la limite de taille donc on va pas se poser de problèmes verticaux on est obligé de faire comme ça après je fais ctrl z ctrl z ctrl z comme ça je peux direct reprendre la même case et ensuite on prend le plus petit ici alors je le mets au sol moi ok je regarde vite quel pied il avance alors quand il avance le pied droit c'est l'image de gauche ok on colle on valide le collage c'est parfait maintenant la dernière image alors je vais faire toute chose c'était que vous je pense c'est pas très long c'est ce qu'on peut croire mais vraiment quand on fait ses propres graphiques c'est encore plus long voilà donc on a Mario qui marche en avant maintenant on va faire les autres alors Mario en diagonale on peut pas le programme le permet pas mais si on est doué on peut rajouter des directions et ça je le ferai sûrement dans un autre tuto Mario de face Mario de face c'est lequel c'est le deuxième ok oups 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 qu'est-ce que je fais bon après si vous voyez où le milieu et que vous avez un bon oeil vous êtes pas obligé de tirer la technique des cases mais pour s'y assurer ça vaut mieux on a dit Mario qui avance un peu cette scène là alors pied gauche pied gauche pied gauche c'est la ah c'est la deuxième ah je me suis encore loupé vous voyez il faut pas s'en mêler il faut vraiment prendre l'habitude ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et là je suis en train de me remettre à ça ok l'autre à gauche alors Mario qui avance peu avec l'autre pied c'est cette image là c'est une question de pratique au début vous verrez vous trouverez ça lent puis après vous pou 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 ça géclaira de partout dis donc alors vous voyez en bas là c'est la même image sauf à l'envers faut pas se voiler la face quoi alors ce qu'on va faire c'est une attention attention les yeux une symétrie ouh là là vous dites qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel on va avoir copié nos images de Mario de face et on va les coller et ce que j'aime dans ce programme c'est qu'il est pratique il est simple mais il est extrêmement pratique ici vous avez transformation 6 mètres horizontales et hop ça vous a fait tout le boulot ok comme ça plus besoin de coller ces 3 autres images en plus et vous validez le collage voilà c'est tout petite astuce pour aller plus vite c'est toujours ça il nous reste donc 3 images on y va tranquille je vais pas me speeder c'est un tuto il faut être consciencieux voilà ensuite alors le pied sur l'image du haut d'abord le pied gauche ok on ferme maintenant qu'on en a plus besoin j'ai du mal à voir quel est le pied gauche je vais dire que c'est celui-là le pied gauche il monte voilà je fais encore des bêtises des bêtises des bêtises alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto je vous le dis ça va un petit peu reprendre j'ai des périodes tuto peu de tuto ça dépend de mes envies franchement voilà on va prendre celui-là et voilà on a fini Mario alors là vous avez encore 8 8 grandes cases vous pouvez mettre sur plein d'autres personnages si vous voulez ou plein d'autres objets ça peut être une porte donc l'animation se fait toujours comme ça les 3 cases ça sera une sorte d'animation une sorte une sorte une sorte en fonction de la direction de l'objet donc si vous voulez animer une porte elle s'ouvrira sur cette ligne sur la ligne du dessous ou sur la dernière ligne en fonction de sa direction vous ne pouvez pas dire moi je veux que l'animation soit dans ce sens-là non c'est sur la ligne voilà alors on va enregistrer ça sous notre bureau on va le nommer c'est très important de nommer alors généralement c'est une suite de personnages je ne peux pas le nommer Mario là à part si vous faites plusieurs animations pour votre personnage par exemple Mario qui nage Mario qui saute Mario qui tape Mario qui Mario ce que vous voulez on peut l'appeler Mario si on veut c'est par exemple plein de villageois dans un village vous pouvez noter des villageois des PNJ à vous de voir enregistrer filtrage aucun j'enregistre au format PNJ pas de filtrage ça peut être bitmap aussi c'est les deux meilleurs formats possibles après JPEG ça abîme un peu la qualité on retourne sur RPG Maker 2003 alors j'ai déjà fait une petite map on va dans la base de données avec F8 tout la carte en haut hop ici on a notre perso mais d'abord il faut importer la ressource donc vous allez sur le petit dossier avec les feuilles à côté hop char 7 et vous faites importer là vous allez chercher dans le bureau l'intérêt de le nom mais là en fait ah alors là petit problème comme ça si ça vous arrive vous verrez la profondeur de couleurs n'est pas confondue la profondeur de 256 couleurs est requise ça c'est parce que le programme est vieux on va rouvrir Mario alors ça ça m'est arrivé la première fois je ne sais pas quoi faire comme ça si ça vous arrive avec le programme vous avez la solution ah bah il est déjà là j'ai bien fait donc image ici vous avez mode couleur indexée et 256 couleurs donc aperçu ok rien ne change je fais enregistrer hop importer Mario et ça marche alors très important vous voyez maintenant il y a une couleur qui clignote si je clique dessus avec mon clic gauche et bien c'est simple c'est la couleur de transparence quand vos personnages marchent on ne voit pas le fond bleu là derrière on voit du vide on voit sa tête et à côté du vide donc il faudra choisir une couleur par défaut qui sera le vide donc j'ai fait mon bleu et il faut éviter que cette couleur soit déjà sur le personnage sinon vous aurez des trous dans votre personnage ok voilà je vais dans ma base de données je vais sur le personnage et je vais changer Mario et je choisis Mario donc il n'est pas là non 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 ah il est là Mario hop et vous voyez Mario a une toute et il marche à gauche à droite ça a l'air bien oui ça a l'air bien vous dites et voilà donc vous avez déjà personnalisé une case sur tout votre personnage c'est déjà cool ça commence bien ou vous pouvez aller sur votre cas événement dans apparence et vous pouvez prendre Mario comme événement pour le kiff je lui mets un petit message hello it's me Mario and you par exemple en anglais j'ai mis je sais pas j'ai mis les kiffes anglais dans les RPG ok j'ai mis grand écran pour vos yeux oh et bah dis donc je peux marcher vous voyez bon Mario alors comme j'ai mis l'animation petit pas on dirait que Mario marche un peu comme un pingouin vous voyez j'aurais peut-être dû mettre grand pas après à vous de faire vos tests et là on marche on marche vous voyez ça marche très bien bon lui il est un peu fixe avec ses yeux dilatés hello it's me Mario and you et vous voyez ça marche très bien et on est content là on a réussi yes bon après le Mario fixe il fait un peu peur alors on va aller dessus et je vais mettre voilà mouvement aléatoire voilà il fera un peu moins peur vous allez voir il va marcher maintenant donc notre Mario marche il marche sur place même c'est très bizarre voilà Mario tu marches c'est très bien tu me fais peur quand tu me regardes hello it's me Mario and you donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu qu'il vous aura pris des choses parce que c'est quand même important voilà c'était un tuto je sais pas très long très court oh 26 minutes c'est un tuto assez long quand même et on se retrouve la prochaine pour voir de nouveau un type d'image qui sera le facet à la prochaine tout le monde abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501